... ... Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait bien, oui ? On fait bien pour un nouveau jour. Monsieur Guéleau ? Oui, c'est ça. Non, Madame Géleau. Bon, tu es j'ai tant que jour en photo de la ville de Lyon, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis géant l'anfologue au service archéologique de la ville de Lyon et je travaille sur la reconstitution des paysages d'ancien. En l'ombre d'asus. En différence sur notre projet, c'est-à-dire effectivement la scie hydraulique, on a un problème qui est celui de l'outil de sable utilisé pour couper des pierres et justement je suis adressé à toi et pas à monsieur Salégueras pour que tu nous aides justement par ton recherche sur la rue des Farges à Valion où il y avait un outil des barbelliers et aussi par l'intuition et parce que tu as quand même pas mal d'expérience dans le domaine pour nous aider sur les types de sable. Alors à ton avis, quel type de sable a pu être utilisé en général pour signer les pierres et comment ça marche au niveau de la chronométrie, au niveau de la pureté ? Alors c'est pas la rue des Farges, c'est la classe à Valère, mais peu importe c'est pas moi. Et je disais que je bossais sur les paysages d'anciens, je bosse aussi sur tout ce qui est matériel de construction. Et dans ces matériels de construction, il y a les sables parce qu'on les utilisait pour faire des mortiers, pour faire des romains, pour faire du ciment, tout ça, utiliser les sables. Et il se trouve qu'à Abelard, on a effectivement trouvé les traces d'un ancien atelier de marbrillés et qu'on s'est posé la question de savoir où venaient les sables. Ça c'est une question évidemment géomorphologique des sciences de la Terre. Puisque quand on lit la littérature ancienne, on se rend compte que les sables devraient, enfin, pouvaient venir de très loin, mais que quand on est sur le site de Lyon, on se dit, pourquoi est-ce qu'ils allaient pas utiliser les sables locaux ? Et à Lyon, les sables les plus évidents à utiliser, ce sont les sables du Rhône et ceux de la Saône. Il y a d'autres gisements, mais là où il y a du sable à confusion à Lyon, c'est dans les lois de la rivière du Rhône et de la Saône. Et du coup, on a essayé de savoir si les sables qui étaient utilisés sur l'atelier qu'on a payé venaient du Rhône et de la Saône. Alors, on n'a pas eu des résultats très très probants, on n'a pas pu mettre en évidence l'origine exacte de ces sables. Mais pour revenir à ta question sur quels sables utiliser, d'une façon générale, il fallait que ce soit des sables très résistants, très résistants mécaniquement, c'est-à-dire que quand on regarde les sables dans le détail, les sables c'est des résidus de roche, qu'il y en a qui sont très fragiles, et ça on se dit intuitivement, on ne va pas les utiliser parce qu'ils ne vont pas scier, finalement ils ne vont pas aider à scier. Et il y en a qui sont très résistants mécaniquement, c'est les sables siliceux, les sables coaxeux, et il se trouve qu'à Lyon, sur les deux sources qui sont le Rhône et la Saône, ce sont les sables de la Saône qui sont les plus résistants mécaniquement, parce qu'ils sont plus riches en silice que celui du Rhône. Alors justement, tu nous as parlé d'une catégorie de type de sable dans ton étude, édictée par Pline, en l'occurrence c'est les sables d'étopie qui étaient plus résistants, mais je sais que les Romains, enfin c'est un toi aussi, faisaient souvent revenir par Chaland des plaquages, des enfants, parce que le commerce était vraiment très développé, et remontait justement tout le Rhône. Alors on se pose la question de savoir s'ils faisaient directement apporter, on va dire des amphores, mais ou assimilés, de sables venant d'Éthiopie ou assimilés, enfin de cette même zone méditerranéenne, ou justement s'ils utilisaient soit du sable de carrière, ce qui est peu probable à notre avis maintenant, mais au moins du sable de rivière, en l'occurrence la Saône, parce que ça paraissait plus pratique. Mais en même temps, là on parle de cirie manuelle logiquement, c'est-à-dire pas automatique, parce que le sable de Gérache, en l'occurrence, tout ça qu'on reproduit en tout cas, était une signe automatique, donc il est possible qu'ils aient eu directement accès au sable éthiopien. Toi, sur les différentes zones d'ateliers marbrillés, enfin surtout ceux qui sont dans le nord de la France, ça me paraît compliqué, mais rien n'est impossible à l'époque romaine d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dirais ? Alors, c'est exactement la question qu'on s'est posée. Effectivement, on sait que pour les Romains, d'une façon générale, quand ils voulaient faire venir des choses de loin, ils y arrivaient. Ils faisaient aussi venir du mar d'Italie, ça on sait, mais des choses qui venaient de Tunisie, alors les pierres marbrillées en général, c'est pas du mar au sens strict, ils faisaient venir des granites d'Egypte, on a Tunisie, on a Turquie, on a Egypte, je crois qu'il y avait des carrières en Corse. Donc quand ils voulaient, les choses faisaient très loin. Après, le sable, c'est quelque chose de différent, parce qu'ils en ont quand même sur leur pied. C'est ça. Et c'est la question qu'on se posait, mais malheureusement, les analyses qu'on a menées n'ont pas pu répondre à la question. Parce que finalement, ce qu'on a observé, ce qu'on a analysé, c'est des sables résiduels. Ce ne sont pas les sables originaux. C'est un mélange avec les résidus de masse, de coupe et tout ce qui va avec ça. Exactement, c'est le résidu. Donc c'est un mélange qui inclut finalement les sables qui ont été pris au départ. Les résidus d'une roche, puisque ça a servi à couper des roches qui peuvent être des marges, mais aussi des granites, des caquaires. Il y a aussi l'altération de la lame, qui fait que dans ce sable résiduel, on n'a pas des particules de fer, mais une espèce de pollution. Et du coup, c'est très difficile de faire la part entre ce qui est originel et ce qui a été apporté au cours de l'artisanat. Après, intuitivement, je me dis qu'il fallait quand même des grosses quantités. Parce qu'ils ne les réutilisaient pas en fait, c'est ça ? C'est que c'était forcément des structures cristallines qui étaient en angle pour pouvoir abroiser. Donc une fois qu'elles avaient été utilisées pour couper la pierre, comme sur l'océan, elles étaient roulées. Non. Non. Il me semble que dans la biblia où il a vérifié, il me semble... J'ai vu ça quelque part. Il me semble que quand même, il reciclait... si tu veux qu'on... mais à vérifier. Non ? Il me semble qu'il reciclait quand même un certain nombre de fois le sable qu'ils utilisaient. Je pense que sur du porphyre, par exemple, on a vu sur les duretés, le crâne va être totalement rendu à la fois. Sur des matériaux de temps, on peut se dire qu'il y a du sable et qu'il le reçoit. D'où la question qu'on s'est posée tout à l'heure, c'était comment est-ce qu'ils arrivaient à tamiser ? Parce qu'à ce moment, il faut quand même récupérer le sable propre et pas forcément tous les agréables. Alors effectivement, il y a une autre question, c'est quel granule nécessaire vient à ça ? Quel granule maîtrise sable est utilisé ? On n'est pas tout à fait le même avis. En tout cas, si tu veux, mon sentiment, c'est que finalement, c'est vraiment un sentiment. Ce n'est pas tant la taille du sable qui était important, c'est plutôt la résistance. Je pense qu'il y avait plus intérêt à utiliser peut-être un sable fin, mais mécaniquement très résistant, c'est-à-dire un sable très très séquisseux, mais fin, plutôt qu'utiliser un sable grossier, mais qui ne soit pas très résistant mécaniquement, et pas très angleux. Mais ça, c'est typiquement aussi des choses qui seront intéressantes à voir en archéologie expérimentale, à savoir que vous, dans votre projet, vous pouvez tout à fait collecter des sables actuels de Rhône, d'autres sables actuels de La Saône, éventuellement à 2 ou 3 grammes de métriques différents, talisé ou montré. Et voir comment ça se passe. Et voir comment ça se passe. Et voilà. Et le banc de test, il nous montrera peut-être que, finalement, j'en sais rien, quel que soit le sable, ça marche. Ou que quel que soit le sable pris à l'une, ça marche pas. Qu'on prenne du sable fin de La Saône, et ben ça marche pas. Et du coup, ça veut dire qu'ils avaient le chercher à l'une. C'est ça. Mais peut-être qu'on se fait des idées aussi, puisque la bibliographie et la littérature ancienne préconisent bien des sables, entre guillemets, des outils, de très loin. Mais c'est aussi des gens, comme Pline, qui n'étaient pas dans le cas, « Je suis à Lyon et j'ai plein de polluants du Nord ». Parce que lui, il a occupé la toute façon au Massé Méditerranéen. C'est vrai que la Gaule, c'était loin. Mais bon. Est-ce que l'artisan, c'est un peu iconoclaste, mais est-ce que l'artisan lyonnais qui avait affaire à scier du marbre, suivait à la lettre ce que disait Pline ? Ou est-ce qu'il avait, probablement, en tout cas expérimentalement, à mon avis, il a quand même testé d'autres services. Parce que ça lui a coûté beaucoup moins cher. Il s'est dit qu'on pourrait peut-être mettre plus de temps à avoir un résultat similaire. Voilà. Donc, ça paraît quand même logique, je détestais d'autres trucs. C'est juste. Sauf, en même temps, nous, on va peut-être pouvoir se baser, puisque ce qu'on fait, c'est une production améliorée, parce qu'on a juste un agronnage de la scie automatique de GRH. Donc, logiquement, je pense qu'eux, ils aient directement intervenir le sable d'Ethiopie, qui n'était pas très très loin, ça se faisait en accord. En cabotage, c'est-à-dire en longeant les côtes, ou en interne avec les chariots. Mais effectivement, le truc intéressant, c'est de tester justement ce qu'il en est possible ici, parce que c'est le principe de faire avancer la recherche, c'est-à-dire que c'est une question pratique de l'essayage en général. C'est-à-dire en matière de l'expérimental. Et il faudrait aussi, parce que là, on se dit, je suis à Lyon, donc mes sources évidentes, c'est le Rhône et la Saône. Peut-être qu'ils avaient un raisonnement alternatif, c'est-à-dire que sans utiliser le sable du Rhône et de la Saône, qui était peut-être pas bon, ils utilisaient du sable alluvial régional, on va dire, ou du sable du Delta du Rhône, puisque là, on sait qu'il y avait des voies commerciales, qui étaient meilleures, mais qui n'étaient pas non plus du sable d'Ethiopie. Tu vois, c'est... Moi, je pense que ce serait intéressant de tester au moins du sable du Delta du Rhône, parce qu'on sait que s'ils allaient envie d'en faire remonter, il y avait... C'est-à-dire qu'on en a retrouvé sur Havre aussi. Et puis peut-être du sable de la Brévenne, parce que c'est quand même une grosse rivière qui est pas loin Lyon. Je pense qu'ils allaient quand même taper dans les grosses rivières. Après, on a d'autres gisements de sable à Lyon, mais qui sont plus des gisements subterrains, donc ça nécessite des carrières. Ça me paraît complexe pour nous en rejoindre ça. On a la molasse. Ça y est, on a la SIC. Je ne sais pas comment on en parle. On en parlera. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et ensuite, un petit mot sur le projet, pour tout ce que tu avances, parce que c'est la grande question que je pose à tous les participants, parce que maintenant, tes participants, enfin bonjour. Bah écoute, moi je trouve ça très intéressant de faire de l'expérimental, parce que c'est un peu ce qui est venu dans la discussion, c'est que moi à ma connaissance, alors j'ai aussi précisé que j'étais pas archéologue, donc je prétends pas du tout te dire des vérités absolues, mais à ma connaissance, en tout cas à Lyon, personne n'a répondu à la question quel sable utilisait-il, et que finalement, un des moyens d'y répondre, un des moyens parmi d'autres, il y a la bio, il y a les analyses physico-chimiques, il y a tout, mais une clé d'entrée de ce truc, c'est l'expérimental. Et si en expérimental, on arrive à montrer que tel ou tel sable est meilleur qu'en autre, on n'aura pas forcément résolu, enfin répondu de façon absolue à la question, mais on aura fait avancer ce public, et de ce point de vue là, c'est intéressant, comme ce qui a été fait à Guedon, de toute façon. Donc là, de ce point de vue là, c'est chouette. Merci beaucoup. Je t'en prie, enfin je vous en prie. Merci. Sous-titrage ST' 501